bonjour à tous et bienvenue pour un court instant avec quelques bonnes idées dedans alors bd jeunesse les enfants de l'arbre qui est sorti chez bandado c'est un premier tome on va suivre une communauté qui vit un peu exclue d'un monde qui a été anéanti et qui est pour la préservation de la nature communiquer avec les arbres et puis trois jeunes ados vont débarquer ils viennent eux de ces terres dévastées et leurs plans sont de bas de trouver un nouvel un nouvel abri nouvelle famille un endroit où on pourrait vivre sereinement mais peut-être que c'est pas que ça leur objectif donc voilà c'est on suit on suit ces ados qui vont des deux peuples qui vont devoir apprendre à s'apprivoiser et puis alors on découvre en fait que nos personnages sont les arrières petits enfants des héros de espions de famille qui est une série où on suivait deux enfants avec leur grand-père un enfant avec son grand-père et puis une copine qui déjouait enfin voilà ils étaient espions donc ils déjouaient des méchants très compliqué comme pas vous avez compris l'idée pas besoin d'avoir lui pour comprendre la pour comprendre celle ci on est vraiment sur un autre cycle d'autres d'autres personnages et d'autres histoires mais voilà si vous aimez bien je pense que vous aimerez bien aussi espions de famille autre chose ça je vous en parle vite fait parce que je pense je vous ai déjà parlé des verricorne que j'ai beaucoup 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 aimé avec des jeunes filles qui se transforme enfin pour ceux qui ont mon âge si vous connaissez starla et les joyaux magiques c'est comme starla et les joyaux magiques et si je vous en parle c'est parce que le tome 2 sort très bientôt voilà donc une super série avec des jeunes filles accompagnées de licorne et qui vont tout ensemble essayer d'atteindre leur objectif alors vu comment je vous présente pour les ex un truc cucu qui n'a pas de fond non franchement c'est une très très belle histoire quand même et enfin je vous en ai déjà parlé mais c'est tellement mon chouchou de la déjeunesse que je peux pas ne pas vous en reparler brume le tome 1 que je vous ai beaucoup conseillé je pense parce que c'est une super histoire c'est drôle c'est beau on est donc avec cette petite sorcière enfin une petite fille qui est persuadée d'être la nouvelle héritière sorcière dans un monde où on ne croit plus aux sorcières et elle va essayer de déjouer de détruire un dragon qui apparemment serait dans la vallée bon personne n'y croit trop elle elle en est persuadée et si finalement elle n'avait pas raison et si elle n'était pas l'héritière de cette sorcière et bah on en apprend un peu plus dans le tome 2 où de nouveau elle a t'accompagné de ce petit cochon qui est celui qui raconte l'histoire et de son copain à qui elle a réglé les verres parce qu'il voyait pas très bien bon maintenant il a plus du tout de verre à ses lunettes d'ailleurs il dit qu'il voit un peu flou et il est toujours aussi courageux et je vous montre quand même un passage qui me fait beaucoup rire mais c'est pas que c'est pas le seul où voilà ils ont trouvé la maison peut-être de la sorcière malheureusement il y a une grande grille ils ne peuvent pas passer zut alors et puis bon en fait on se rend compte que en fait la grille est au milieu de rien donc ils peuvent passer sur le côté mais voilà c'est c'est fin c'est franchement je moi je suis persuadé que qu'elle va avoir le prix angoulême 2024 d'ailleurs on a déjà eu les résultats j'ai pas vérifié mais si c'est pas le cas et bah vous vous êtes trompé parce que c'est elle qui va gagner voilà gros coup de coeur franchement jetez vous dessus faites vous plaisir à très bientôt